Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur votre carrière manager au Valeric FC. On est parti pour une nouvelle saison, on se rappelle de la saison passée, on avait récupéré notre titre en Ligue des Champions. Par contre on avait perdu le championnat et la Coupe de France et cette année ça semble encore mal parti pour le championnat car on a fait 4 victoires, 3 nuls et une défaite, 15 points seulement. On est 4ème du championnat. Donc début de saison assez compliqué pour notre équipe. Le trophée des champions, on l'a gagné 2-1 face à Caen. La Coupe de France, bon on n'est pas encore entré en lice. Côté Super Coupe d'Europe, on a récupéré notre titre. Victoire 3-2 face au Vénézia FC. La Ligue des Champions, c'est une victoire pour l'instant de notre équipe qui a gagné son premier match. Donc on a 3 points dans cette phase de groupe, on est dans le groupe du standard de Liège. Shakhtar, Séville. Ensuite, il y a une nouvelle surprise. Portval dans le groupe de Bayern. Real Madrid, Spartak, Moscou. Caen, Vénédia, Moscou, Besiktas. Oxford United, dans le groupe du Union Boys, Dynamo Kiev, Inter. Cambridge, dans le groupe de Dauphenaire, RapidVient, Atletico de Madrid. Le Havre, Vitoria, Dynamo Zagrappi, Montecaccio. Et Leipzig, Naples, Barcelone, Aberdeen. Ok. On va regarder pour une fois les groupes de Ligue Europa. Est-ce qu'il y a des surprises ? Non, Jeyland, Galatasaray, Pats, Feyenoord. Que viront les Jevers, Sovi, Austriavien, Tottenham. Après, il n'y a pas vraiment de grosses surprises. Il y a en Ligue Europa, conférence. Ouais, il y a des clubs danois. Ok. Il n'y a pas de grosses surprises. Bon, on va se donner les objectifs. Il faut qu'on gagne nos 3 titres, cette année. Et si on ne peut pas avoir le championnat, au minimum la Coupe de France, c'est obligatoire. Avec la Ligue des Champions, si on ne veut pas se faire virer. Déjà, on a remonté la note. On a 84 par rapport à la saison passée. Mais il faut vraiment gagner le plus de titres possible cette année. Mais déjà, cette année, on en a rapporté deux avec les Super Coupes d'Europe et le Trophée des Champions. Je pense qu'on peut gagner la Ligue des Champions à la Coupe de France. Par contre, le championnat, ça va être très compliqué. Parce qu'on l'a vu, notre équipe a vraiment du mal en championnat ces dernières années. Allez, on se retrouve tout de suite pour le bilan hivernal de cette saison. Allez, on se retrouve pour le bilan hivernal et notre équipe. Bon, je pense qu'on va abandonner l'objectif dans les prochaines années de gagner le titre de champion. C'est vraiment impossible pour notre équipe. C'est vraiment très bizarre, mais elle n'arrive jamais à être constante. Là, cette année, elle ne va même pas finir deuxième. Il se pourrait qu'elle finisse quatrième. C'est quand même assez inquiétant. Sur le plan national, notre équipe a beaucoup de mal. Et en Coupe de France, on s'est fait sortir par Angers en 16e de finale. Donc, très compliqué sur le plan national. Sur le plan de la Ligue des Champions, on a fini pour une autre groupe. On joue la Juve. Et on a fait match nul au match allé. Il y a un Vénézia-Le Havre en 8e. Il y a quoi d'autre ? Un Leipzig-Oxford-United qui a gagné 2-0. Victoire 4-2 de Cambridge, pour l'instant, face à Naples. Kamp est en train de se faire éliminer par Port-Val. Et l'Inter est en train de gagner face au standard de Liège. Donc, très, très compliqué tout ça. Et au niveau de la Ligue Europa, Kaviron est passé. Ils joueront au 8e de finale le Barça. Le PSG jouera le 7e Tavigo. Et l'Angeland, Dinamo Zagreb. On va voir s'il y a d'autres surprises. Ok. Ah, il y a Monaco qui a réussi à passer. Ils joueront Fenerbahce. Voilà. Bon, saison très compliquée encore sur le plan national. On a une note de 51, du coup. Ça se pourrait que ce soit la dernière saison au club. Parce que là, on a été éliminés quand même de la Coupe de France. On est distancés en championnat. C'est mort, on peut le dire. On va aller chercher le titre de champion. Et la Ligue des Champions, pour l'instant, on n'est pas sûr de se qualifier. Donc, on se retrouve tout de suite pour le dernier match de la saison. On va voir ce que c'est. C'est soit un match de championnat, soit une finale de Ligue des Champions. Et on se retrouve pour le dernier match de la saison. Nouvelle finale de Ligue des Champions pour notre club. Donc, il va quand même affronter une équipe qui monte. Le Véné de JFC. Alloé au Tottenham Hotspur Stadium. Allez, une finale de Ligue des Champions pour notre club. Qui a l'occasion, peut-être, en cas de victoire, de gagner sa septième Ligue des Champions. Ce serait un pas important pour le club. C'est un pas important pour le club. Allez, notre capitaine qui salue les joueurs du Véné de JFC. Savchenko qui salue aussi les adversaires. Ça va être une finale très serrée, je pense. Allez, Pavlenko dans les buts de notre équipe. avec Gorobek en défense, Normand, Skoporowski, Moroz, Kirileko, Bondart, Liga au milieu de terrain. Et Bondarenko, Olienic, Savchenko pour l'attaque de notre équipe. Et du côté du Véné de JFC, Sam Browns dans les buts. Avec Badian, Perrin, Wang Noman, Eymans en défense. Fritz, Teisman, Cartwright au milieu de terrain. Et Cardenas, Abada, Mendoza en attaque. On est parti pour la finale de Ligue des Champions face à cette équipe italienne. Et maintenant Bondarenko, Bondarenko, l'ouverture du score ! Notre équipe sur cette première mi-temps est au-dessus, clairement au-dessus du Véné de JFC. On a vu des actions assez techniques, des belles constructions. Finalement, c'est sur une bonne récupération, un bon pressing de nos joueurs. Et derrière, on vient marquer. Ça fait 1-0 pour le VFC face au Véné de JFC. Et c'est Kirillio Bondarenko qui a marqué 4e buts pour lui cette saison. 1-0. Avec Teliga, Teliga qui tente de lancer. Et c'est Armans qui récupère, non ? La touche avait été pour nous. Allez, Olnik. On repasse par derrière avec Gorobek qui va retrouver maintenant Savchenko. Allez, Savchenko. Savchenko dans la surface qui passe et oui ! Savchenko qui vient nous permettre de faire le break. 77ème minute de jeu. Alors qu'il y a eu un but, mais refusé pour une position de hors-jeu de l'équipe du Véné de JFC. Ça aurait été désastreux. Ils n'ont rien montré dans le match. Les joueurs du Véné de JFC, ils auraient pu égaliser. Derrière, on s'est remobilisés. Et on est allé chercher ce deuxième but. Il y a un beau but quand même de Savchenko. Allez, 2-0. Olnik. Olnik. Le centre en rentrée et le but ! 3-0. 3-0 pour le VFC. Enfin ! La démonstration de notre équipe se reflète au tableau d'affichage. Allez, 3-0. Allez ! C'est fini ! Notre équipe s'impose. 3-0. Face au Véné de JFC en finale de lutte des champions. On a totalement dominé les débats. Même si on a eu chaud. Parce qu'à 1-0, ils ont eu un but refusé pour hors-jeu. Mais on a totalement dominé. La solo case, c'est le but sur hors-jeu pour eux. Ça aurait été cruel qu'ils égalisent. Et juste derrière, on arrive à marquer ce but avec Savchenko. Et puis derrière, on fait le break. On prend le large même avec ce troisième but signé Telliga qui avait remplacé Bondarenko en pointe. Allez, la septième ! La septième pour le club. Et puis celle-ci, elle est belle. On a totalement dominé. Victoire 3-0. Belle victoire. Il y a marqué 4, mais c'est un bug. On ira voir dans les journaux. Normalement, ça sera marqué la septième Ligue des champions pour ce club. Et voilà, c'est fait. Le capitaine numéro 3 qui soulève cette Ligue des champions. On est nul en championnat et en Coupe de France. Mais cette équipe est très forte en Ligue des champions. Il faut savoir pourquoi. Chaque année, on perd le titre ces dernières années en championnat et en Coupe de France. Mais cette Ligue des champions, c'est l'histoire de ce club. Il y avait eu ce petit accro il y a trois saisons maintenant. Face à Oxford United. On avait perdu 1-0 la finale. Et on avait su gagner la saison passée la Ligue des champions face à la Juve. Et cette année, grosse victoire face au Venedi FC. On conserve notre titre. Et c'est bientôt la fin du jeu. Donc, on peut encore gagner soit une huitième, soit une neuvième. On peut encore gagner 2-3 des Ligue des champions. Allez, on est parti pour le bilan de cette saison. Allez, on est parti pour le bilan de cette saison. Quand on finit leader à 89 points. Nous, on finit encore à 3 points. Ça fait la deuxième année consécutive. C'est bien sur la fin de saison. On arrive à remonter un peu au classement. Sinon, on aurait été quatrième. On a fait une belle remontée. Mais ça ne suffit pas. On finit derrière Caen. On a fait 26 victoires, 8 nuls et 4 défaites. Alors, en championnat, on a vraiment du mal. C'est pareil pour la Coupe de France. Loave nous accompagne en Ligue des champions. Le PSG en Ligue Europa. Lens en Ligue Europa Conférence. Et qu'il y a vraiment en Ligue Europa vu qu'à moins qu'un autre club ait gagné la Coupe de France. Angers-Lorient en Ligue 2. Et Bordeaux en barrage. Les trophées. Donc, le trophée des champions, on l'avait gagné 2-1 face à Caen. La Coupe de France a été remportée par Caen. 3-1. Donc, c'est bien QRM qui va jouer la Ligue Europa. Les barrages de Ligue 1. Eh bien, c'est Sochaux qui a gagné face à Bordeaux. Ok. Donc, c'est Bordeaux qui descend en Ligue 2 apparemment. La Supercoupe d'Europe. Victoire 3-2 de notre équipe face au Vénézia FC. La Ligue des champions, on l'a gagné 3-0 face au Vénézia FC. La Ligue Europa, victoire 3-2 de North Island face à City. Et la Ligue Europa Conférence a été gagnée par Boa Vista face au Bayer Leverkusen. Il y a la Coupe du monde des clubs, enfin la Coupe du monde tout court, qui se joue actuellement. Ok. Bon, on peut voir qu'on a une note de 48. C'est cata, 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 catastrophique. Donc, on va peut-être être viré. De toute façon, si je suis viré, je le mettrai juste à la fin de l'outro de la vidéo qu'on va faire tout de suite. Donc, l'objectif de la saison prochaine, si on est toujours au club, c'est de gagner la Coupe de France et le championnat. Ça serait bien d'arriver à les gagner. Et gagner aussi la Ligue des champions, conserver ce titre qui est très important pour le club. N'hésitez pas à commenter et liker cette saison qui vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de cette carrière au Valéry KFC. A plus ! ... ... ...